...se fait renverser un malaise, les pompiers viendront, ils ne connaissent absolument rien de sa santé. Donc, c'est un objet qui peut servir de manière quotidienne, pas quotidienne, mais régulière. C'est là, comme vous dites, on met son MP. Vous parlez effectivement des vaccinations, c'est là où on mettra le cas des vaccinations. Donc, il y a des tas de choses qu'il faut expliquer le principe du groupage sanguin. Pour le moment, on doit se promener avec la carte du groupage sanguin, ça sera directement dessus, les allergies, les antécédents. Et donc, c'est ça qu'il faut faire comprendre là-bas aux citoyens, même pas aux malades, aux citoyens, qu'un jour, ça lui fera utile et qu'il faut absolument qu'il le remplit, qu'il s'en sert. Pour moi, c'est la première chose. Deuxième chose, alors après, on va un petit peu en dehors du DMP, c'est que je pense que maintenant, tout le monde a téléphone avec des applications et entre guillemets, il faudra jouer avec son DMP. Et pour jouer avec son DMP, c'est la deuxième brique à côté qui est l'espace numérique en santé. L'espace numérique en santé, ça permettra des applications par rapport à des applications qui vous permettent de jouer par rapport à la santé, par rapport à l'exercice physique, par rapport à ce que vous mangez, par rapport à un petit peu tout. Et à partir du moment où il y a des applications sur la santé, l'espace numérique en santé, je pense que le DMP, les gens comprendront à quoi ça sert. Donc pour moi, il y a vraiment une campagne à faire, une campagne d'explication aux citoyens. Ça, c'est la première chose. Sans citoyen, ça ne marchera pas. Pour moi, j'en suis persuadé. Et quelque part, même si les citoyens ouvrent des DMP, 10 millions actuellement, si jamais ils ne savent pas à quoi ça sert, ils ouvrent et puis après, c'est sympathique et puis après, ils me laissent tomber. Je suis plutôt optimiste par rapport à ça, dans le sens où, souvenez-vous, il y a quelques années, la carte vitale, c'était la même chose. On a lancé la carte vitale. Personne n'a compris au départ ce que c'est que la carte vitale. Et grosso modo, aussi bien de la part du patient que de la part du médecin, tout le monde traînait les pieds. Et maintenant, au bout de quelques années, la carte vitale est devenue un objet familier. Et tout le monde a sa carte vitale dans son portefeuille. Ou en tout cas, 95% des gens ont, je ne sais pas exactement, mais c'est devenu un objet familier. Et il faut absolument que le DMP soit aussi pareil, un objet familier pour les citoyens, pour que ça fonctionne. Donc, pour moi, c'est la première chose. Deuxième chose, au niveau des propositions que je fais, ce qu'il faut, c'est que ça soit un objet simple. Il faut que ce soit un objet connu et un objet simple. Maintenant, effectivement, tout le monde va avoir plus ou moins son DMP, dans le sens où on est passé du opt-in au opt-out. Donc, entre guillemets, en quelques années, tout le monde va avoir un DMP ouvert, même dès la naissance. Donc, maintenant, ça va être systématique. Mais par contre, pour qu'il soit renseigné, il faut que ce soit simple, et notamment, il faut que ce soit simple pour les professionnels de santé et l'ensemble des professionnels de santé. On connaît le problème du temps médical, on sait que les médecins n'ont pas, mais ils n'ont pas deux ou trois minutes à consacrer au DMP. Là, actuellement, pour rentrer dans le DMP, alors, si vous n'avez pas le logiciel, si vous n'avez pas la formation pour rentrer dans le DMP, pour l'alimenter, rien que pour l'alimenter, il faut deux ou trois minutes, et entre guillemets, tant que ça demandera effectivement deux ou trois minutes, sinon plus au médecin, ils ne s'en serviront pas. Donc là, il y a tout un travail qui est en train de se faire, et j'espère que ça va avancer assez rapidement. C'est faire en sorte du, entre guillemets, en un seul clic. Normalement, le patient, le professionnel de santé, que ce soit le médecin, que ce soit la fée Amir-Kiné, il fait un compte-rendu. S'il appuyait sur un bouton, en appuyant sur un bouton, il voyait le DMP, et en appuyant sur un bouton, il alimentait directement le DMP, déjà, l'alimentation serait faite. Alors, pour le moment, c'est parfait. Moi, dans les auditions que j'ai faites, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est exactement la même chose au niveau des hôpitaux. Au niveau des hôpitaux, il y a des hôpitaux où les choses vont plutôt bien, et où le DMP est effectivement rempli. Je vous rappelle, il y a toute une synthèse médicale, une aide de synthèse qui, normalement, doit être faite après chaque hospitalisation. Là, actuellement, il y en a très peu qui sont déversés. Et donc, il y a des hôpitaux chez qui ça fonctionne, mais il y a énormément d'hôpitaux où les prêts à se lancer ne savent même pas ce que c'est le DMP, et ne savent même pas comment alimenter. Donc, premièrement, il faut donc faire connaître le DMP aux citoyens. Deuxième chose, il faut que ça soit très simple. Et pour ça, j'ai beaucoup d'espoir par rapport à la stratégie du DMP de santé, où vous savez, effectivement, on va investir plus de 2 milliards, 1,4 milliard pour la médecine, et 600 millions pour tout ce qui est médico-social, les EHPAD et ainsi de suite. Et là, il va y avoir un gros effort d'investissement sur le DMP, et j'espère que ça permettra à simplifier, dans le sens où un des problèmes, c'est le problème des éditeurs. Pour que ça soit simple, effectivement, il faut que les éditeurs fournissent des outils qui soient simples. Alors, bien évidemment, interopérable, après on verra, on verra, on verra comment ça se passe, mais je pense qu'il y a un gros effort qui est fait pour le moment. Et toute la question, c'est de savoir si l'obligation de faire des logiciels métiers et des logiciels pour les hôpitaux qui soient ergonomiques et simples, s'il ne faut pas que ça soit la tutelle qui discute directement avec les éditeurs, et que ce ne soit pas uniquement les présentés qui sont des centaines de milliers qui individuellement aillent voir les éditeurs où les choses sont plus ou moins bien faites. Donc, je pense qu'avec une commande publique auprès des éditeurs pour simplifier le renseignement, ce sera intéressant. Donc, premièrement, il faut que ce soit connu. Deuxième chose, il faut que ce soit connu et compris. Deuxième chose, il faut que ce soit simple pour les présentés de santé. Donc, voilà un petit peu les choses. Et puis, en même temps, le DMP, et ça, c'est un petit peu la maison, alors ça, c'est ce qu'on appelle la maison, la stratégie du numérique en santé, où on voit effectivement, et c'est là, c'est intéressant, quelque part, alors que c'est quelque chose qui est assez avancé, le DMP, entre guillemets, on le voit à peine et c'est un des éléments. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce chemin, mais même si ça est connu par rapport à tous les spécialistes. Pour moi, et c'est un petit peu, là, on voit que le DMP est un des éléments. Bien évidemment, il y a tout la, ce qui est en dessous du sol, c'est tout ce qui est effectivement le back office. Mais, alors, le schéma suivant, pour moi, c'est comme ça, c'est le schéma que j'avais fait dans le rapport, c'est faire en sorte que, pour moi, le DMP doit être central. Le DMP est l'abriqué essentiel qui, une fois que les gens, les citoyens s'en empareront, je ne sais pas si vous pouvez mettre la diapositive suivante, c'est une fois que les citoyens se l'approprieront, c'est ce qui devrait fonctionner. Donc, il y a le dossier médical partagé qui est effectivement au milieu, qui permet effectivement aux citoyens d'avoir maîtrise sur sa santé et ses données de santé, qui permet aussi aux, ça c'est tous les professionnels qui sont à côté, en bleu, les hôpitaux, la médecine de ville, les biologistes et l'ensemble du système qui, grâce à une messagerie sécurisée, permettront d'alimenter systématiquement le DMP. Et puis, à côté du DMP, il y a l'espace numérique et les bouquets de services, donc toutes les applications qui permettront de jouer avec, entre guillemets, sa santé, de jouer avec les données de sa santé. Et puis après, à côté, il y a les entrepôts, tout ça pour arriver au rouge qui est le Health Data Hub, le Health Data Hub nous permettant, effectivement, entre guillemets, et ça c'est hyper important, de connaître, de connaître l'état de santé de la population et de savoir exactement où il y en est. Toujours pareil, j'aime bien prendre un petit exemple que vous avez pris, effectivement, c'est la vaccination. Actuellement, qui connaît son état vaccinal ? Personne, ou pas grand monde. Sinon, effectivement, les enfants, pour un dossier, il y a deux personnes qui connaissent l'état vaccinal, c'est les enfants, si les parents suivent le carré de santé, et c'est les gens qui voyagent grâce au carré de santé international. On ne sait pas où on en est. Oui, Christophe, je voulais réagir sur un des aspects que vous avez évoqués pour qu'on puisse après avoir le débat qui s'organise avec les autres participants également. Tout à l'heure, vous avez dit de manière très… Moi, j'ai lu ce rapport et à l'instar de Christophe, j'ai appris énormément et revu notamment tout l'historique, et ne serait-ce qu'à ce titre-là, c'est vraiment éclairant d'un point de vue didactique. Vous évoquiez tout à l'heure le risque que les citoyens se connectent à leur DMP et puis finalement, s'ils désintéressent s'ils ne trouvent pas de… s'ils ne comprennent pas pourquoi c'est fait et à quoi c'est dû. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque justement un peu lié aux applications, smartphone et consorts, ou si je me connecte à mon DMP et que je ne vois pas d'informations probantes ou qui me concerne, je vais m'en désintéresser. Et le deuxième sujet, puisque vous faisiez le parallèle avec la carte vitale, aujourd'hui, la carte vitale, au même titre que les dossiers pharmaceutiques ou autres, ce sont des mécanismes quasi obligatoires de remboursement. Et donc, comme il y a cette nécessité absolue financière, finalement, l'adoption, elle est presque mécanique, à l'instar de ce qu'on verra tout à l'heure avec M. Jean sur l'opt-out qui fait que mécaniquement, les dossiers, les DMP personnels sont créés, mais est-ce qu'on n'a pas un risque fort s'il n'y a pas d'abord du contenu que les gens s'en désintéressent ? Merci bien pour cette question. C'est évident. Quand je dis effectivement, pour que ça fonctionne, il faut que le citoyen comprenne que c'est utile. Il faut que le professeur de santé comprenne que c'est utile et qu'il a un intérêt. Quand on lit effectivement la carte vitale, les patients, ils ont compris qu'ils avaient un intérêt. Ils n'ont pas le choix. Ah ben si, ils ne peuvent pas le choix. Ils peuvent aller chez le médecin et on leur fait une feuille de soin comme avant. Le problème, c'est quelque part qu'il a rempli un timbre et qu'ils vont attendre un mois pour se faire rembourser. Si le médecin dit je prends votre carte vitale, le patient, il ne va pas dire je ne vous donne pas ma carte vitale. C'est ça que disait Christophe. Il y a une obligation quasi mécanique. Il n'y a pas d'obligation. Non, mais c'est le médecin qui dit il y a un intérêt si vous ne voulez pas faire papier et si vous êtes remboursé rapidement. Il y a un intérêt pour le patient, il y a un intérêt pour le médecin dans le sens où tu mens ça lui fait moins de paperasse et maintenant on met la carte et c'est réglé. Donc il faut qu'il y ait un intérêt. Ça fonctionne, ça fonctionnera si chacun voit une utilité et un intérêt. Exactement, c'était la rapport. Je suis d'accord avec vous. Si jamais le patient voit que grosso modo dans le DMP il ne va pas fouiller et puis il n'y a rien et ça ne sert à rien et ce n'est pas structuré, il arrêtera. Si jamais le présenté il voit que grosso modo ça lui fait perdre du temps et grosso modo il n'a pas d'intérêt. Si jamais en mettant le DMP dans le lecteur il voit d'abord tous les antécédents du patient il voit les allergies il voit les traitements courts questions qu'il pose systématiquement au patient et qu'il met 2-3 minutes le patient sort les ordonnances voilà le traitement que je prends voilà si jamais en mettant un clic le médecin il voit tous ses antécédents il voit les traitements il voit les allergies il voit l'histoire médicale il y verra un intérêt si jamais il met 2-3 minutes pour voir ça et c'est en avant derrière il faut expliquer l'utilité et l'intérêt du DMP comme on l'a fait pour la carte vitale parce qu'il y a une utilité et un intérêt pour tout le monde si jamais il n'y a pas ça ça ne marchera pas mais pour ça effectivement il faut simplifier. Alors monsieur le député ça fait un quart d'heure ça passe très vite malheureusement c'est un peu le jeu de le webinaire c'est difficile de tenir dans un cadre mais de toute façon on vous redonnera la parole avec les questions des participants tout à l'heure et pour laisser de la place au débat effectivement je propose à Thomas Jean d'intervenir maintenant là Thomas Jean ça repose sur vos épaules tout ce qu'on vient de dire à la CNAM on vous dit tout à l'heure sur le nombre de personnes qui travaillent à la CNAM sur le DMP mais le défi nous paraît immense au sein du réseau Assurance maladie il y a aussi toute une direction au sein du ministère de la santé on est nombreux à travailler sur le sujet activement donc allez-y alors moi je voulais commencer bonjour à tous tout d'abord ravi de participer à ce webinaire avec vous je voulais juste en profiter pour justement en termes d'état des lieux vous montrer des chiffres un peu sur où on en est du déploiement du DMP alors effectivement on arrive aux 10 millions de DMP petit retour en arrière quand l'assurance maladie a repris en 2016 le DMP qui existait depuis 12 ans on était à 500 000 DMP ouverts et en fait c'était vraiment le constat de se dire avec 500 000 c'est pas du tout une taille critique qui permettra de démocratiser les usages auprès des professionnels de santé et des patients c'est-à-dire si on doit se poser la question à chaque fois si la personne a DMP ou pas ce serait un il faut qu'il y en ait un et deux il faut qu'on l'alimente donc ça fait beaucoup de questions à se poser pour commencer l'utilisation et donc nous la stratégie de l'assurance maladie a été dans une première partie de vraiment travailler sur cette création des DMP et donc entre 2016 et aujourd'hui on arrive à 10 millions de DMP créés quand même quasiment alors malheureusement là en 2020 la crise sanitaire a eu un impact très fort sur le déploiement des DMP puisqu'en fait nos deux vecteurs de création de DMP sont les accueils des caisses où les gens se rendent et on crée leur DMP et les pharmaciens en officine après ça c'est la partie création et donc sur la partie alimentation sur le slide suivant là aussi on savait depuis le début que c'est vraiment des éléments qui sont très importants c'était pour vous montrer un peu les utilisations de l'alimentation du DMP quand même aujourd'hui sur l'année 2019 il y avait un médecin sur cinq généralistes qui avaient mis au moins un document dans le DMP donc ça montrait qu'effectivement on commençait à progresser sur l'utilisation c'était encore loin d'être performant mais par exemple sur les établissements ça progresse aussi on a commencé en 2016 avec 200 établissements maintenant on arrive quasiment à 700 établissements dont 26 CHU qui alimentent le DMP et la dernière étape qui a été beaucoup développée en 2020 c'est aussi les établissements médico-sociaux où là quand on partait d'un point de départ où ce n'était pas du tout utilisé avec plus de 1300 maintenant d'établissements médico-sociaux qui sont DMP compatibles et qui commencent à alimenter les DMP slide suivant je vais vite pour laisser la place au débat c'était juste pour justement pour dire vous l'avez annoncé plusieurs fois c'est cette fameuse opt-out c'est vraiment un gros changement c'est à dire effectivement cette étape qui était avoir une taille critique de masse de DMP ouvert pour que ça soit plus facile dans l'utilisation globale pour l'ensemble des français là on va changer la donne à partir du premier janvier 2022 ça va être une création automatique dans la mise en oeuvre de l'espace numérique de santé et le DMP c'est vraiment la pierre angulaire en fait du réceptacle des données de santé de l'espace numérique de santé donc ainsi tous les citoyens français auront un EAS ouvert en premier janvier 2022 sauf s'ils s'y opposent on a fait des benchmarks étrangers ça peut être à peu près 6 à 8% des personnes qui s'y opposent donc ça fait quand même un nombre de DMP qui vont être créés depuis de 50 millions voire 60 millions et après chaque personne au fil de l'eau qui sera naturalisée ou les nouveaux-nés auront aussi un espace numérique de santé avec plus de 4000 créations par jour donc ça c'est le volet étape de création donc on va changer la donne il n'y aurait plus du tout à se poser la question est-ce que les personnes ont ou pas un DMP il sera enrichi en plus et ça j'ai vu ça passer dans le chat plusieurs fois de cet aspect usage effectivement c'est le changement avec l'espace numérique de santé ça va être vraiment une orientation très patient avec en plus du dossier médical partagé un agenda une messagerie qui permettra d'échanger avec les professionnels de santé et aussi une application un store d'application là aussi c'était ce qu'évoquait M. le député le fait de pouvoir jouer entre guillemets avec son espace numérique de santé et voir un intérêt pour les informations et donc l'étape suivante c'est effectivement néanmoins il faut qu'il y ait du contenu et donc ça c'est la scène suivante c'est effectivement le Ségur M. le député l'a aussi dit le Ségur de la santé a permis d'avoir un investissement sur le numérique très important 1,4 millions sur la partie numérique en santé qui a été statué entre les hôpitaux et la médecine de ville et les éditeurs parce que justement il y a plusieurs actions il y a une action auprès des éditeurs ça aussi il a évoqué M. le député c'est qu'on va essayer de négocier au niveau national c'est la première fois que ça va être fait avec les éditeurs pour faire monter une version qui comprend l'ensemble des services qu'on veut voir développé sur les territoires et que ça soit négocié au niveau national parce qu'effectivement aujourd'hui la politique de négociation faisait que finalement on demandait aux professionnels de santé d'avoir un minimum d'équipement mais finalement la relation était après déportée entre son médecin et son éditeur là on va essayer nous de se positionner comme puissance publique vis-à-vis des éditeurs pour que les professionnels de santé n'ont plus à se poser la question s'ils vont avoir une version qui est compatible ou pas avec le DMP et la messagerie sécurisée mais d'avoir vraiment effectivement un outil adéquat et favoriser les usages le fameux en un clic de l'automatisation directement donc ça va être tout un cahier des charges qui va permettre de faire un appel d'offres ouvert envers les éditeurs pour faire cette montée de version vers l'ensemble des professionnels de santé en espère en 2022-2023 et donc l'autre levier une fois que l'équipement est bon c'est l'équipement de l'usage le sujet de l'usage là c'est ce qu'on fait en ce moment dans les négociations conventionnelles avec l'ensemble des professions libérales c'est qu'aujourd'hui pour la première fois sur chacune des négociations qui a été engagée que ce soit avec les médecins les maîtres qui nous est thérapeutes les infirmiers les orthoptistes les chirurgiens dentistes donc on a vraiment couvert un SPAC très large en cette fin d'année sur lesquels on a mis un volet numérique en santé avec des propositions d'incitation financière pour développer l'utilisation justement le volet de synthèse médicale pour les médecins ça peut être les comptes rendus de radiologie pour les radiologues voilà des exemples très concrets pour les inciter à déposer de manière de plus en plus automatique dans leur pratique ces documents pour alimenter le DMP et donc pour vous donner un petit tour d'horizon ce calendrier de déploiement c'est à dire vous et moi à partir du dernier trimestre 2021 on fera un pilote avant mais on va tous recevoir un courrier nous incitant soit à aller créer tout de suite notre ENS parce qu'on ne veut pas attendre le 1er janvier 2022 soit à attendre le 1er janvier 2022 soit à s'opposer si vraiment on ne veut pas et sinon tout le monde en aura un au 1er janvier 2022 alors justement à ce titre là Thomas-Jean si en fait effectivement le principe qu'on évoquait tout à l'heure mécanique de passer à l'opt-out par défaut l'environnement existera pour chaque citoyen français on a quand même l'impression en voyant le tableau que vous montriez tout à l'heure si je pense il va y avoir à peu près 100 000 un peu plus de 100 000 médecins généralistes et 120 000 spécialistes si je ne me trompe pas en France qui ont quelques centaines de patients chacun en moyenne je crois que c'est 800 par médecin généraliste si on fait un petit calcul un document par patient par an alors peut-être que c'est un calcul un peu à la serpe un peu facile qu'on peut diviser bien sûr mais on serait à 86 millions de documents par patient donc on se rend compte que ça ne semble pas suffire pour alimenter le DMP dans la recommandation de M. Isaac Sibyl la recommandation numéro 10 il y a le fait que l'alimentation du DMP par les établissements de santé s'automatise mais que cette automatisation soit accompagnée financièrement par contre pour la partie médecine de ville on voit qu'on est dans une logique qui est plutôt au discernement et au choix de chaque praticien pour dire quels sont les documents qui mériteraient ou non de remonter dans le DMP est-ce que là il n'y a pas un décalage entre médecine de ville et l'établissement de santé oui alors après en fait c'est qu'il y a quand même un travail pendant ces années aussi même si on n'a pas avancé au fait qu'on voulait c'est que par exemple on a identifié vraiment des documents type c'est-à-dire aujourd'hui le compte-rendu d'hospitalisation c'est un document qui est obligatoire à la sortie de chaque patient donc finalement ces documents existent et en fait on demande de l'alimenter dans le DMP aujourd'hui le volet de synthèse médicale malheureusement effectivement il n'était pas toujours intégré dans les logiciels des professionnels de santé c'est un document qui n'existait pas donc si un on doit lui demander de le créer puis de le pousser ça fait double action donc après si justement le travail avec l'éditeur permet à partir des informations parce que forcément dans un dossier patient il y a un ensemble de documents il y a un ensemble de données qui pourraient correspondre à ce fameux document de synthèse médicale ça permettrait effectivement après d'aller vers l'automatisation de cette information et après il faut aussi qu'on soit tous conscients l'idée c'est pas d'alimenter le DMP pour alimenter le DMP typiquement ce qu'on a proposé aux médecins dans la négociation conventionnelle c'est d'avoir une institution financière pour l'alimentation de volets de synthèse médicale pour leurs patients ALD parce qu'on s'est dit que c'est là qu'il y avait de l'intérêt et une valeur d'usage de partage sur ces volets de synthèse médicale c'était plutôt vers ces patients plus lourds donc on a essayé de cibler vraiment l'usage la valeur d'usage sur les différents documents oui monsieur merci bien merci bien par rapport à ça je suis bien d'accord par rapport effectivement aux ALD il faut commencer par eux vous avez aussi une responsabilité dans le sens où le DMP pour le moment c'est un fourre-tout entre guillemets c'est une armoire et on jette les documents dedans et effectivement si on parle des 100% notamment on va avoir des dizaines voire des centaines de documents vous-même où est-ce que vous en êtes pour structurer le DMP on parle effectivement tout à l'heure de mots-clés c'est bien chacun doit avoir sa responsabilité c'est bien que le citoyen ou son DMP que ce soit simple pour le praticien pour l'alimenter après effectivement où est-ce que vous en êtes par rapport à la structuration pour faire en sorte que ce DMP soit organisé et qu'en mettant un mot-clé ou que le médecin par rapport aux allergies d'azides pour le rendre vraiment utile et aux patients et aux pressions de santé tout à fait c'est vraiment un point clé on est conscient et là en fait on travaille sur deux aspects parce qu'il y a l'aspect aujourd'hui DMP c'est ce qu'on appelle le web DMP pour les professionnels de santé c'est déjà des catégories de dossiers de documents aujourd'hui entre les comptes rendus de biologie les comptes rendus de radiologie par exemple ou les documents de synthèse il y a des catégories qui ont été vraiment structurées avec l'agence du numérique en santé et les professionnels de santé pour définir ces catégories mais on voit que parfois en fait c'est aussi dans les logiciels parce qu'en fait c'est ce qu'on veut ce qui est normal aujourd'hui un médecin quand il est dans son cabinet il est sur son logiciel il ne va pas aller sur internet se connecter au DMP de ce patient il veut que la connexion se fasse directement depuis son logiciel et c'est là qu'il faut convaincre les éditeurs justement d'adhérer à une ergonomité qui permet effectivement de structurer ces données dans l'ENS en plus on va rajouter des nouvelles données qui vont avoir vraiment de la valeur notamment des constantes par exemple le poids la taille l'oxymétrie la glycémie ça c'est des données qui vont pouvoir être alimentés par justement les professionnels de santé ou voir justement des dispositifs médicaux si on parle de la glycémie et donc là on voit aussi qu'on va essayer de créer ces valeurs d'usage et il faut que justement on arrive à mieux alors dans notre jargon on dit taguer justement les documents parce qu'un document ce qui est intéressant c'est justement si le patient est diabétique qu'on puisse assister les documents à la pathologie ils ne soient pas dispatchés dans prescription qu'on rend du bio et qu'on arrive bien à leur attacher à la pathologie du patient et donc ça c'est ce qu'on est en train de faire aussi dans le futur espace numérique de santé là aussi on garde les autres questions et les réponses avec les participants et donc je vous propose qu'on donne la parole à Franck de Vulder Franck vous êtes là alors j'espère que vous m'entendez oui on vous entend Franck on ne vous voit plus si vous voulez on vous voyait à l'instant je ne vous voyais pas j'ai une petite roue qui tourne je vais commencer tant pis sans la vidéo est-ce que vous nous entendez déjà ? très bien ok super alors effectivement je pense qu'il y a eu un problème de caméra bon on ne vous voit pas vous allez peut-être réapparaître c'est pas grave je vais peut-être réapparaître donc merci déjà de m'avoir invité à ce webinaire sur un sujet qui nous passionne et c'est pas monsieur le député avec qui je partage le même métier qui va taire notre et limiter la passion qu'on partage parce que je vous entends bien quand vous évoquez les causes d'échec et dire qu'enfin on y est et qu'on a envie de jouer avec et je vous rejoins bien et c'est vrai que la carte vitale et la comparaison avec la carte vitale fait sens puisque cet outil qui nous effrayait les uns les autres aujourd'hui on l'a tous au fond de nos poches et de nos portefeuilles et ça fait partie de notre vie de tous les jours vous m'entendez toujours bien parce que moi j'ai un retour son un peu bizarre oui c'est bon oui c'est bon très bien donc c'est vrai qu'on a envie de jouer à cet outil et nous les médecins beaucoup mais aussi nous les citoyens nous les médecins parce que finalement moi je pense que ce qu'on attend du DMP et comment on peut positionner le DMP comme un outil de coordination et un outil de coordination en complément avec les autres outils de coordination entre les médecins généralistes et les médecins de toutes les autres spécialités entre les médecins de ville et les médecins d'établissement de santé et les médecins hospitaliers universitaires ou non entre les médecins et l'ensemble des autres professionnels de santé et je pense que ça va nous donner les moyens d'assurer une meilleure coordination et donc par là certainement une meilleure prise en charge et oserais-je dire même certainement une meilleure efficience dans la prise en charge et je pense que le DMP va être complémentaire d'autres outils et entre autres de la messagerie sécurité en santé ça étant dit je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes ou d'inquiétudes qui existent pour les médecins que nous sommes je pense que le problème numéro un c'est son usage vous le disiez les uns et les autres pour que le DMP puisse fonctionner correctement il faut qu'il soit simple or aujourd'hui et je relate que ma pratique quotidienne la consultation du DMP est un peu complexe enrichir le DMP d'éléments non structurés qui sera le deuxième souci face au patient qui est face à moi ou dans un bloc opératoire je suis gastro-ontologue donc je travaille régulièrement dans le bloc opératoire c'est complètement rédhibitoire c'est un temps qui pousse à fermer vite ce truc là sans pouvoir avoir le soin de l'utiliser donc il faut que ce soit simple il faut que ce soit interopérable et on en a parlé et là il y a un vrai travail sur les éditeurs et ça je pense qu'on peut tirer un coup de chapeau au travail qui est mené et par Laura Le Tourneau et par Dominique Pont qui ont complètement inversé les relations que nous avions avec les éditeurs ou tout au moins qui essayent de le faire et je pense qu'il convient de les encourager et de les encourager fortement parce que jusque là on donnait aux médecins sous forme de forfaits structures des moyens et ces moyens finalement devaient servir aux éditeurs pour améliorer et upgrader leur système ce qui fait qu'en fait rien ne marchait réellement et on le voit sur un certain nombre de sujets et les médecins se trouvaient avec des abonnements chez différents éditeurs qui parfois flambaient et le service n'était pas suffisamment là et pas du tout interopérable et pas du tout interconnecté si l'interopérabilité peut paraître un sujet un petit peu situé l'idée l'idée prônée par la délégation numérique en santé qui est directement de s'adresser aux éditeurs et de les encourager à avoir des logiciels qui enfin puissent se parler les uns les autres au service de la seule personne qui nous intéresse qui est le patient parce que quand on est en charge patient soi-même ou en charge du suivi des patients on n'a qu'une envie et qu'un besoin si on veut être performant c'est de disposer du maximum d'informations et puis enfin sur les données je pense que c'est une chose dont on n'a peut-être pas encore assez parlé qui est que si on veut que ce soit réellement utilisable de la meilleure des façons il faut que ces données puissent être structurées parce que pousser des PDF alors quand c'est des patients qui sont peu ou pas malades on aura certes un DMP qui peut-être souffrira pas trop du fait de ne pas être structurées mais quand on va se retrouver avec des patients polypathologiques avec des comorbidités importantes avec un passé important si on ne dispose pas de données suffisamment structurées l'usage du DMP et l'intérêt du DMP va s'en trouver affaibli et c'est dommage alors que ça doit être un outil réel de prise en charge et donc la structuration ça alors on n'aura pas on ne construit pas en un jour j'en conviens mais elle est poussée des PDF les uns à côté des autres alors certes on va nous dire que l'intelligence artificielle permet de retrouver telle ou telle donnée mais il faut que ce soit simple et rapidement utilisable et puis et puis également ces données vous savez combien on défend la nécessité d'avoir un volet médical de synthèse et que ce volet médical de synthèse puisse être rempli avec une périodicité qui doit être définie par le médecin traitant mais on pousse aussi je suis à la tête des spécialistes au sein de la CSMF on pousse aussi la nécessité certaine d'avoir d'autres données structurées poussées qui pourraient s'appeler la consultation annuelle de synthèse qui n'a pas été retenue dans les négociations conventionnelles qui touchent à leur fin mais une consultation annuelle de synthèse tout au moins pour les patients chroniques souvent en infection longue durée on pense aux maladies neurologiques graves aux maladies inflammatoires intestinales à tous les problèmes d'hémopathie et d'oncologie dont on sait que les prises en charge sont longues et sont complexes et donc voilà un petit peu je pense côté médecin il nous faut de la donnée structurée il faut franchement avoir un volet médical de synthèse et puis cette donnée structurée nous permettra et vous le disiez monsieur le député d'avoir une mise à jour en temps réel parce que le DMP ça va être un outil avec lequel le patient va jouer mais qui est un outil qui assure sa sécurité de prise en charge or un événement médical intercurrent survenu à distance de la rédaction d'un volet médical de synthèse peut impacter complètement la prise en charge parce qu'il aura reçu une nouvelle thérapeutique parce qu'il sera présenté dans un service d'urgence parce qu'il aura fait tel ou tel ou tel incident ou accident médical côté patient le DMP le patient vous le disiez va jouer avec et l'espace numérique en santé va lui donner le soin de jouer avec son propre DMP simplement on sait que nombre de nos concitoyens vont pas forcément les jouer avec à longueur de journée ils vont trouver d'autres plaisirs que de jouer avec leur DMP et j'ai un point de vigilance et j'aimerais vous entendre sur ce point de vigilance c'est que j'entends que le DMP va être enrichi des différents professionnels de santé essentiellement d'ailleurs les spécialistes en médecine générale et j'en dirai un mois après j'entends que le DMP pour que cette implémentation se fasse avec plus de rapidité et d'énergie va se faire via les hôpitaux publics et privés finalement puisqu'on est dans la même philosophie simplement qu'en est-il de la liberté du patient que ce soit en consultation présentielle ou au travers d'un outil dématérialisé et donc de son DMP d'aller dans aujourd'hui un DMP qui n'est pas structuré parce qu'on y pousse du PDF à moins que vous nous appreniez autre chose ce soir comment va-t-il faire pour si sa décision qu'on peut remettre en cause mais c'est sa décision et sa liberté individuelle le pousse à masquer telle ou telle partie d'un document qui a été poussé suite à une hospitalisation par exemple fut-elle en hôpital de jour le quatrième point il est un peu polémique je l'ai brièvement j'en ai brièvement parlé tout à l'heure c'est où situez-vous la médecine spécialisée libérale dans ce DMP je taquine un petit peu mon interlocuteur de la CNAM mais franchement je le fais avec sourire mais un sourire un peu crispé pour être franc parce que je pense que vraiment je pense que la médecine moderne c'est une médecine qui n'est pas une médecine qui oppose spécialistes en médecine générale et des autres spécialités c'est pas une médecine qui oppose les CHU et les hôpitaux généraux les CHU et les cliniques privées les CHU et la ville c'est une médecine où la qualité se trouve et se trouvera de plus en plus au travers de la coordination entre tous entre tous les médecins mais avec tous les professionnels de santé parce que je pense que c'est comme ça qu'on améliorera les choses c'est comme ça qu'on améliorera l'accès aux soins et qu'on répondra à la demande sans cesse croissante d'une population qui va vieillir dont on sait il suffit de lire les rapports du H-CAM que quand bien même on supprimerait de façon plus importante encore le numerus clausus on n'y arriverait pas pour autant parce qu'on aura une population plus âgée plus malade plus vieillissante et tant mieux on y contribue tous et puis le syndicaliste que je suis et j'en conclurai je conclurai là-dessus c'est que je ne peux pas dire un mot sans même si ce n'est pas le volet le plus important mais quand même sur le volet rémunération l'effort qui était consenti auprès de mes confrères pharmaciens d'aller donner un euro à chaque ouverture Christophe Jacqueline disait en introduction on rappelait en introduction les propos d'un de ses confrères normands docteur Levener disait finalement c'est un sac vide si j'ai bien retenu vos propos Christophe je ne crois pas je pense que c'est un sac avec lequel on va jouer et qui va améliorer la prise en charge de tous donc il fallait bien commencer et on peut saluer cet effort qui a qui nous permet aujourd'hui d'avoir 10 millions de DMP ouverts si j'ai bien entendu simplement si demain on veut que le DMP puisse être enrichi actualisé mis à jour en temps réel il faut s'en donner les moyens et on ne peut pas demander un médecin généraliste par exemple qui doit établir un volet médical de synthèse d'un patient âgé et polypathologique d'avoir une rémunération forfaitaire telle que elles ont été édictées dans les négociations conventionnelles en cours il faut savoir ce qu'on veut si on veut que ça marche il faut que ce soit simple je pense que c'est les choses les plus importantes que ce soit structuré que ça serve tant aux professionnels de santé médecins compris qu'aux usagers qu'on peut tous être mais aussi il faut qu'il y ait un intérêt à agir et l'intérêt à agir on ne peut pas demander à des confrères médecins entre autres généralistes de passer une partie de leur soirée à remplir des DMP complexes qui engageraient leurs responsabilités qui engageraient la prise en charge des patients sans s'en donner les moyens nécessaires je pense qu'on a tous un intérêt à agir en ce sens avant de passer aux questions des participants est-ce qu'il est très nombreux je pense que tout le monde a intérêt à utiliser le DMP et essayer de le structurer et qu'il soit utilisé par le plus de personnes possible pour avoir des parcours de soins efficients et au bénéfice du patient à la fin voilà après sur le volet de synthèse médicale je sais qu'il y a un débat après nous aujourd'hui on utilise aussi ce qui a été normé et en fait ça c'est un document typiquement qui a été validé par la haute autorité de santé donc sur qui le fait qui peut l'alimenter à ce stade nous on n'a pas retellengé mais je comprends d'ailleurs dans les discussions qu'il y a eu que c'est un sujet qui pourrait ouvrir et peut-être le simplifier aussi pour que ce soit de plus en plus alimenté dans le DMP ok beaucoup de questions donc il va forcément y avoir de la frustration parce que je vais devoir en sélectionner et je vous prie de bien vouloir m'excuser par avance parce que ça va pas être une première question à la CNAM pourquoi ne pas avoir dématérialisé la prescription avec le DMP comme moteur ce service est tellement évident et simple à expliquer à tous question de Philippe Bédère merci Philippe Bédère oui pour répondre c'est quelque chose qui est en train d'être testé la prescription la e-prescription avec les médecins dans trois départements honnêtement c'est un process tout le monde y pense mais c'est un process qui n'est pas si simple parce qu'il faut respecter aussi la libre prescription des patients aujourd'hui en fait dans le process cette prescription elle va rester en fait anonyme en tout cas pour la CNAM et donc pour alimenter le DMP jusqu'à la délivrance donc ça demande un process qui est un peu complexe à développer on le teste on veut le généraliser et une fois que ce sera généralisé effectivement ce sera quelque chose qui aura toute sa place au sein du DMP ok merci pour des réponses courtes comme ça c'est bien monsieur le député il y a une question de Sandra Legut de nuance vous avez dans votre rapport j'avais vu vous avez pas mal parlé des pays nordiques vous avez l'impression vous les visitez voir ce qui se faisait et là c'est une question sur ce qu'ont fait nos voisins belges point d'interrogation est-ce que vous avez regardé ? alors oui on a fait pas mal de benchmarking la grosse différence et après on verra mais c'est plus par rapport aux pays scandinaves c'est l'identification c'est-à-dire qu'en France on s'est bloqué par rapport au NIR le numéro d'identification bon heureusement en France on a la chance de se mettre des freins et c'est effectivement avec la CLE ça a demandé deux ans c'est pour ça que c'est terrible ça a demandé deux ans pour grosso modo que le numéro CQ puisse être le numéro d'identifiant mais il a fallu deux ans donc la grande différence la grande différence qu'on a avec nos pays avec nos pays voisins et surtout scandinaves c'est justement d'une part ils font simple alors que nous on fait plutôt compliqué et puis après c'est un problème de mentalité dans le sens où et on le voit bien sûr tous les débats actuellement il y a un truc sur lequel je pense au niveau de la communication ça c'est très important au niveau de la communication vis-à-vis du citoyen vis-à-vis du malade ou vis-à-vis du point de santé c'est entre guillemets dire que ce n'est pas un objet de surveillance pendant longtemps le DMP n'a pas marché parce que c'était considéré comme un objet de surveillance c'était considéré comme un objet qui allait faire des économies et quelque part vos concitoyens regardent vous pouvez regarder le DMP c'est comme ça là au niveau je dis par rapport à nos voisins nous en France d'une part c'est compliqué puis en même temps on a toujours une défiance naturelle parce que c'est comme ça chez nous on a une défiance naturelle par rapport à un nouvel outil je ne parle pas effectivement de filmer et publier par rapport à tout nouvel outil on se dit bon ce mot ils vont nous surveiller et au niveau information c'est hyper important dire que même si c'est l'ACNAM qui gère le DMP l'ACNAM ne sait pas ce qu'il y a dans le DMP c'est vraiment un objet qui est c'est un outil pour le patient pour le professionnel je réponds aussi à la question par rapport au masquage le masquage maintenant d'après ce que je sais on peut on peut masquer des choses le patient peut masquer des choses mais pas vis-à-vis de son médecin son médecin traitant vis-à-vis de certains spécialistes pourquoi mais pas en tout cas il y a un médecin qui a accès à tous les documents je dis ça dans le sens où au niveau de la campagne grand public il faut m'expliquer que c'est un outil qui n'est pas là pour nous surveiller alors que dans certaines têtes c'est naturel et c'est un petit peu la différence qui se fait par rapport à nos voisins ok une question de Guillaume Jacob pourquoi ne pas autoriser tous les professionnels de santé conventionnés avec l'assurance maladie à ouvrir les DMP avec les patients dans le but de promouvoir cette pratique chez les patients comme les professionnels je pense que Thomas Jean on a un peu répondu à cette question sur l'ouverture mais c'était intéressant d'y revenir peut-être parce que ça me paraît que c'est pas important aujourd'hui on peut ouvrir le DMP après ce que j'ai présenté c'est que ce ne sera plus un sujet puisque tout le monde en aura un demain voilà une question un peu politique peut-être je ne sais pas monsieur le député ou Franck ou vous deux vous pourrez peut-être répondre à ça quelle idée bizarre que de confier à l'État alors l'État l'assurance maladie c'est pas tout à fait pareil mais je comprends la question sur la régulation publique tous les espaces numériques de santé on pourrait faire de même avec les banques et les remplacer par une seule banque de l'État est obligatoire pour tous les Français on a compris que c'était une proposition ironique et si quelqu'un n'a pas confiance dans l'État ça rejoint un petit peu à la question d'avant si jamais ça fonctionne c'est parce qu'il y a une confiance et c'est parce que c'est transparent alors maintenant effectivement certains et c'est intéressant je trouve dans mon rapport j'élargissais effectivement ce rapport aux données de santé et c'est vrai que c'est assez intéressant après c'est un problème de société il faut peut-être rétablir le lien de confiance entre le citoyen et l'État mais je pense que sur des données de santé qui sont quand même très sensibles c'est important que le garant c'est ça qui est intéressant c'est important que l'État soit le garant du coffre-fort que le DNP c'est un coffre-fort entre guillemets vous parlez de la banque grosso modo ces données de santé c'est important que votre banquier ne puisse pas les avoir c'est important que votre assureur ou votre employeur ne puisse pas les avoir et ça l'État doit être garant de la non-utilisation de ces données de santé en dehors dans le problème de santé et pour moi c'est très important donc avec la simplicité c'est un petit peu aussi je crois que j'ai l'attitude comme ça c'est vraiment dire qu'il faut être c'est la confiance et la transparence et ça n'empêche pas que dans l'espace numérique en santé il y aura d'autres acteurs bien évidemment alors toute la question on se pose c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'espace numérique en santé et il y a une question qui va se poser très rapidement c'est l'histoire de l'agenda pour un moment c'est justement est-ce que l'agenda l'agenda il y a des sociétés privées qui gèrent qui gèrent l'agenda je pense que c'est important qu'il y ait des privés qui puissent jouer dans l'espace numérique en santé jusqu'où après ça a décidé mais par contre sur les données de santé c'est important que l'État soit garant de leur non-utilisation Franck de Vulder médecin libéral conventionné avec la sécu et principal financeur de la médecine libérale principal je n'ai pas dit exclusif ça vous paraît normal que l'État s'occupe de tout ça moi j'aime bien l'image que prend Dominique Pont quand il en parle quand Dominique Pont en parle il dit finalement il prend l'exemple de la maison et des lotissements il disant quand monsieur le député vous êtes élu et quand on construit un lotissement charge à la commune charge à l'organisation territoriale d'être responsable de l'assainissement parce que c'est un service qui est partagé et d'être responsable de la construction des routes et après laissons la liberté à chacun et bien moi je pense que l'évolution de l'e-santé au sens large de l'espace numérique en santé c'est celle-là donnons les grandes règles et non pas confiant tout à l'État mais les grandes règles qu'on voit aujourd'hui je veux dire quel logiciel médical parle avec quel autre logiciel médical qui est l'agenda électronique et accepte de parler avec l'autre parce que chacun a peur que l'éditeur d'à côté lui bouffe sa part de marché et quand on voit l'avènement de start-up qui sont devenus aujourd'hui des licornes et qui travaillent avec talent les autres ont peur parce que ça avance vite et bien donnons des règles pour les inciter j'allais dire les contraindre c'est pas un mot qui résonne bien dans ma bouche habituellement mais pour autant là je pense que c'est nécessaire à ce que nous puissions tous citoyens et professionnels de santé avoir des logiciels qui se parlent au service de notre santé et après laissons l'inventivité à chacun parce que on va pas construire tous la même maison le même lieu d'habitation et bien je trouve que la comparaison est la bonne en tout cas c'est comme ça que je vois les choses Merci peut-être une question pour vous Thomas-Jean sur les hôpitaux on a parlé tout à l'heure pas mal de la médecine libérale une question de Delphine Veignet en attendant que les 37 principales recommandations du rapport soient mises en oeuvre que peuvent que doivent faire les hôpitaux pour faire avancer la cause c'est à dire la fluidification des parcours de santé sans être en avance de phase en écossement de l'énergie improductive ils seront pas en avance de phase aujourd'hui je pense que la partie technique n'est plus un sujet il faut le socle technique n'est plus un sujet il faut pouvoir se connecter au DMP et favoriser l'alimentation des documents qui sont référencés notamment le compte-rendu d'hospitalisation déjà je pense à celui-là c'est un vrai point positif ça pour le patient et pour l'articulation hôpital-ville de mettre le compte-rendu d'hospitalisation honnêtement on travaille avec beaucoup d'hôpitaux sur le terrain on a des conseillers informatique service sur le terrain qui vont à la rencontre des hôpitaux pour voir avec eux on essaye aussi de simplifier on sait qu'à l'hôpital on a un sujet au-delà de l'alimentation finalement qui peut être automatique on a un sujet de consultation parce qu'aujourd'hui la consultation est très sécurisée et donc ça c'est un débat qu'il y a eu et effectivement si le débutant on a parlé il faut rassurer les patients pour dire que les données sont extrêmement bien sécurisées alors on a peut-être été comme on peut l'être en France jusque bautisme peut-être trop parce que si finalement la sécurité fait qu'on ne l'utilise plus peut-être qu'on a loupé quelque chose et donc il faut trouver le compromis qui permet de sécuriser les données tout en facilitant l'accès à l'ensemble des professionnels de santé qui doivent l'utiliser au sein d'un établissement par exemple Ok je prends encore deux dernières questions avant qu'on termine une question de Thierry Leclerc pourquoi pas d'IA et de deep learning dans le DMP pour faire une synthèse automatique c'est un des grands sujets dont on a parlé on n'a pas tout à fait répondu moi je trouve à la question de l'automaticité du transfert des données de la part des médecins en particulier des médecins libéraux dans le DMP et là c'est même plus que ça c'est comment on va chercher de l'information en deep learning et en IA pour structurer les documents empilés je réponds du coup effectivement c'est des sujets qu'on traite actuellement avec justement on est vraiment là en plein coeur des travaux sur de l'espace numérique de santé alors on peut faire on peut avoir beaucoup de fantasme avec moi mais par exemple justement sur une décritique qui était le côté rien qu'un peu fourre-tout des documents l'intelligence artificielle elle permettra rien que de classer plus intelligemment ces documents donc c'est des choses qu'on est en train de regarder de travailler avec les différents titulaires des marchés qui travaillent avec nous pour essayer de simplifier de plus en plus les usages vraiment on a pris un vrai virage usage que ce soit pour les patients et les professionnels de santé dans la conception de ce qu'on va faire de l'espace numérique de santé merci et puis une dernière question avant un petit mot de conclusion Olivier Babinet qui nous demande s'il y a un avenir pour les carnets de santé des enfants qui était je parle au passé mais qui est peut-être encore aujourd'hui un outil essentiel pour les mineurs on le garde en doublon point d'interrogation il disparaît au bénéfice du DMP point d'interrogation qu'est-ce qui est prévu ? Monsieur le député je vous laisse parler un peu plus pratique moi je pense qu'il faudra qu'il disparaisse et en même temps ce qui est très intéressant dans le DMP et moi ce que je découvre c'est qu'en même temps non seulement ce serait un outil de communication entre presse et médecin mais en même temps entre institutions vous savez qu'actuellement il y a des outils des systèmes d'information par exemple par rapport à la PMI il y a un outil des systèmes d'information par rapport à la médecine scolaire on investit il y a des centaines de millions et grosso modo qui ne sont pas forcément reliés et compatibles avec le DMP ça aussi c'est un travail je pense que bien évidemment pour moi je pense que le carré de santé papier doit disparaître pour les enfants que la PMI la médecine scolaire puisse implémenter effectivement dans le DMP il fera qu'on n'a qu'un seul DMP mais pour ça effectivement j'insiste ce sera un petit peu ma conclusion et je pose la question à Thomas Jean pour que ça fonctionne effectivement alors je ne sais pas si vous pourriez me répondre je pense que est-ce que la CNAM met suffisamment de moyens pour développer le DMP je pose la question par rapport aux vaccinations dans le sens où il fut un temps où le directeur de la CNAM qui a de haute responsabilité elle est promis ultimement le DMP pour le 1er janvier donc la question je vous repose la question dans le sens où je ne sais pas ce qui vraiment est opérationnel donc moi sa question est-ce que le cas des vaccinations aujourd'hui est opérationnel sur le DMP si on y va est-ce qu'on peut et je trouve ça intéressant entre guillemets faire de la e-prescription que le patient aille à la pharmacie regarde son lot qu'il se fasse l'action par le pharmacien par l'infirmière ou par le médecin et d'emblée ça remplit je ne sais pas si alors qu'il y a une campagne massive qui va se faire est-ce que tout ça est prêt et entre guillemets ça vous me demande je vous poserai uniquement la question au niveau ATP sur le DMP à la CNAM vous disposez de combien de personnes pour développer tout ça on vous laisse répondre sur ces deux questions Thomas-Jean et Christophe Le Dantais qu'on n'arrive plus à connecter on a un problème de connexion avec Christophe il voulait exactement vous poser cette question là aussi donc j'insiste la même question que monsieur le député il paraît que vous avez que deux ETP à la CNAM pour le DMP donc là on a une mot de conclusion de monsieur le député est-ce que vous pouvez répondre brièvement sur ces deux aspects là et nous donner votre conclusion avant de terminer avec Franck Devulda très brièvement effectivement je pense qu'au sein de l'assurance maladie c'est quasiment une centaine de personnes qui travaillent si on compte l'ensemble des ETP et des prestataires qui travaillent avec nous plus beaucoup la direction de numérique en santé qui travaille vraiment en coordination avec nous qui sont vraiment dédiés à ce sujet là et en plus sur l'ensemble du territoire une force de frappe quand même dans chaque département qui est assez énorme donc l'ordre de grandeur est plutôt de 200 personnes et après sur le carnet des vaccinations oui il existe alors effectivement il est sorti en juin pas au 1er janvier aujourd'hui chaque patient chaque professionnel peut saisir les vaccins des personnes on travaille en ce moment même à la version 2 qui permettra l'alimentation par le logiciel puisque ça c'était pas encore possible du professionnel de santé et aussi d'ores et déjà justement avec le futur système d'information de vaccination pour le Covid par exemple à une alimentation automatique dans le DMP pour l'ensemble des citoyens on sera prêt pour le mois de janvier pour le mois de janvier 2022 je vous rappelle qu'il y a une campagne de vaccination massive qui va se faire à partir du mois de janvier 2021 en fait le système d'information centralisé pour la vaccination existera l'alimentation du DMP elle sera si elle est pas prête le stock sera repris au premier semestre de 2021 Franck de Vulder un petit mot de conclusion avant qu'on finisse oui oui le DMP ça nous fait rêver je suis convaincu je suis convaincu comme médecin que c'est c'est même pas demain ça doit être aujourd'hui mais donnez-nous les moyens j'adresse un peu monsieur le député mais beaucoup la CNAM donnez-nous les moyens d'avoir un outil structuré parce que pousser du PDF j'entendais bien la question sur l'IA qui va et qui bouleverse d'ailleurs nos pratiques mais l'IA permettra-t-elle j'ai pas la réponse quand on a un dossier fort de dizaines centaines de PDF d'un seul clic d'aller classer les antécédents les machins les différents traitements de servir de logiciel d'aller à prescription aussi vite que ne faut-il pas structuré dès le départ un peu même si ça peut paraître un peu rétrograde comme façon d'utiliser l'informatique et puis et puis donnez-nous donnez-nous les moyens de remplir ce logiciel structuré dans un VMS structuré et plus que ce que votre directeur général monsieur Jean met sur la table je prends deux exemples comment imaginer on verra ce que feront mes confrères radiologues on a beaucoup de radiologues dans la maison CSMF mais quand on met sur la table un forfait de 700 euros par an avec un objectif d'alimenter au moins 100 comptes rendus de radiologie par mois avec la difficulté que monsieur le député évoquait tout à l'heure en disant quand quand j'implémente un DMP vous demandiez est-ce que ça va marcher en janvier non non s'il faut mettre trois minutes pour un radiologue ou une secrétaire médicale pour aller enrichir le DMP avec ce que vous avez mis en regard ça va être compliqué et 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 donnez-nous les moyens de faire en sorte que nous puissions vous savez qu'on défend je finis là-dessus mais vous savez qu'on défend depuis toujours dans la maison CSMF la nécessaire hiérarchisation de la tarification des consultations et que on défend quatre niveaux de tarification et pas tout le monde pareil parce que c'est pas la même chose pour le médecin généraliste pour le cardiologue pour le chirurgien et finalement au syndicat et au conseil national professionnel de le définir et bien faisons pareil sur le DMP parce qu'alimenter le DMP de Franck Duvulder qui est pas malade aujourd'hui puis pourvu que ça dure ça prendra peut-être quelques secondes il faut peut-être un niveau de paiement à l'acte de ce travail médical qui engage et qui engage la responsabilité du médecin qui est à un niveau modeste et puis le même Franck Duvulder j'espère pas dans 25 ans qui est gravement malade le niveau sera élevé et bien donnez-nous les moyens parce que ça nous fait rêver cet outil là et franchement on est tous derrière vous mais il faut y mettre les moyens je doute pas que Thomas Jean va transmettre au directeur général de la CNAM cette demande et les parlementaires monsieur le député au pouvoir exécutif merci infiniment pour votre participation merci beaucoup à tous les participants et encore une fois désolé pour ceux qui ont posé des questions et qui n'ont pas pu avoir la réponse vous étiez très nombreux à participer très nombreux à poser des questions moi mon seul mot de conclusion c'est 2004 2020 16 ans bon 16 ans c'est l'adolescence j'espère que 2022 puisque 2022 on a dit que c'était l'ouverture pour quasiment tous les français parce qu'il y aura vous disiez peut-être un peu moins de 10% des français qui refuseront d'avoir un DMP mais c'est sûr que l'objectif de 40 millions va être atteint on sera à l'âge adulte du DMP mais j'espère vraiment qu'on va être à l'âge adulte parce que 16 ans effectivement de DMP1 DMP2 DMP3 et nouveau maintenant DMP et en tout cas moi je suis ravi que la CNAM ait repris le DMP j'avais on l'a dit tout à l'heure vous l'avez dit monsieur le député mais quand j'étais DG d'ARS j'avais avec Frédéric Van Rochegam à l'époque qui était DG de la CNAM lors d'une réunion des DG d'ARS en séminaire au ministère j'ai lu qu'il faisait la tête sur le DMP2 et j'avais dit en séance j'étais président de la conférence des DG d'ARS et je lui avais dit mais finalement si la CNAM gérer le DMP ça marcherait beaucoup mieux j'imaginais pas c'était pas une provocation parce que je pense qu'en tant qu'assureur national santé de l'ensemble des français c'est tout à fait normal que la CNAM apporte un service qui est le DMP dans le cadre de son réseau de soins mais j'étais pas une provocation je pensais pas que quelques années après ça passerait à la CNAM et moi je m'en réjouis je m'en réjouis et on voit ce soir avec votre intervention que voilà vous avez des outils de pilotage et finalement 100 fois plus de personnes affectées au DMP que ce qu'on avait compris puisqu'on avait compris que c'était deux ETP voilà merci beaucoup à tout le monde prochain rendez-vous de notre Sim Tank ça sera un rendez-vous mensuel mais ça sera après les fêtes et donc ça sera un rendez-vous probablement dans lequel on parlera c'est pas encore certain mais il y a un beau sujet là qui est la télésurveillance médicale avec la fin à venir en 2021 fin 2021 début 2022 du programme ETAPE sur la télésurveillance médicale et donc de savoir si un jour la télésurveillance médicale comme la téléconsultation passera on va dire dans le droit commun de la télémédecine et donc c'est un sujet sur lequel on travaille et sur lequel on va travailler avec le Sim Tank de plus en plus au début de l'année 2021 vous avez un écran qui s'affiche pour vous rappeler que vous avez un écran